et bonjour à tous cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel remplissage d'un baby boomer avec les produits ongle mode donc vous avez pu voir plusieurs vidéos du même genre avec souvent des baby boomers qui sont revenus alors bon c'est toujours un peu pareil lorsque je fais une pause qui vous plaît bien après tout le monde veut voir encore des postes similaires ou comment faire remplissage ou ce genre de choses alors bon entre temps normalement cette vidéo a suivi ma pause le remplissage a suivi donc ma pause ballerine baby boomer mais je voulais pas à la publier tout de suite parce que je voulais pas non plus trop vous lasser de faire le même travail donc j'ai attendu un petit peu donc vous pouvez voir que pour une pause baby boomer vous pousser tout d'abord les cuticules vous pouvez voir un petit bleu sur mon index en fait j'ai essayé de vous montrer que je m'étais tordu l'ongle il n'avait pas cassé et mais par contre ça m'a fait un beau bleu et j'avais mal donc j'ai dû déposer parce que j'avais vraiment très très mal donc j'ai attendu que ça aille mieux donc là maintenant je n'ai plus mal mais on peut voir que le bleu est toujours visible on pouvait bien voir aussi la repousse de mes ongles et donc forcément sur des grandes longueurs comme ça lorsque lorsque vous faites du long l'architecture a tendance à pousser vraiment vers le bas et on peut pas quand on attend vraiment trois semaines pour pour faire un remplissage c'est limite limite donc j'ai poussé mes cuticules j'ai passé mon embout de ponceuse pour le tour des cuticules pour enlever toutes les petites peaux toutes les petites aspérités qui viennent gêner et qui peuvent provoquer des décollements donc là je viens d'épolir mon ongle est légèrement affiné avec un embout à grains 100 non c'est un embout à grains 180 celui ci oui c'est un 180 le but est de casser la démarcation qui se forme au moment de la repousse entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel alors on ne casse pas tout parce que là on vient juste faire un remplissage donc on vient pas s'abîmer tout le travail là ici comme c'est les paillettes elles sont incrustées et que je vais faire autre chose je viens enlever les paillettes donc là je vais enlever complètement toute l'architecture de celui ci c'est à dire j'enlève les trois quarts j'enlève je laisse que l'extension et par dessus je vais venir refaire un baby boomer j'applique donc alors j'ai coupé au montage désolé j'ai oublié de rappeler sur la caméra donc j'ai appliqué du déshydratant et du primeur et là maintenant j'applique ma base que je vais catalyser 30 secondes maintenant je prends du gel couvrant un tout petit peu il faut pas que votre boule à soit trop grosse le but étant de combler là haut le creux qui s'est formé et je viens procéder exactement de la même façon que la première fois lorsque j'ai fait mon baby boomer je pose une petite boule en haut et je viens étirer avec mon pinceau de détails alors par contre là les quantités sont vraiment diminué un faut vraiment que vous gériez vos quantités je catalyse 30 secondes puis ensuite j'attrape mon gel fibrique rosé je prends pareil une petite poule que je viens déposer sur le dessus pour finir ma construction et pour finir le fondu de mon baby boomer et ensuite je viens lisser tout doucement sur la partie de l'ongle déjà faite et là en faisant cette technique lorsque vous maîtrisez vous verrez que après où il ya quasiment pas de l'image à faire regardez je vous montre de plus près je mets ma petite boule à envoyer c'est très très fin parce que quand vous mettez votre gel couvrant ça commence à vous faire la construction et donc lorsque vous ajoutez le fibrique bas ça finit la construction ensuite je lis c'est comme le gel et et auto égalisant celui-ci le fibrique il vraiment ils se font très bien et on peut faire ça quand même assez assez facilement et assez rapidement donc j'ai catalysé 30 secondes je fais tous mes doigts et je dégraçais et là je vais passer à la mise en forme donc vous allez voir que la mise en forme elle est vraiment très très légère là je fais pas du tout de l'image diamant je vais juste réajuster mes parallèles si elle pique un petit peu du nez je vais les remonter légèrement je viens mettre un petit coup de lime pour affiner un petit peu si jamais j'ai épaissi en faisant mon remplissage et puis ensuite après je viens limer les démarcations affiner les démarcations qui ont pu se faire en faisant le remplissage pour faire la jonction entre les les deux parties gel mais vous allez voir que c'est vraiment un image très très rapide non enfin alors au début peut-être que vous pouvez un peu vous embêter mais après lorsque vous maîtrisez franchement c'est vraiment vous avez très 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 peu de l'image après vous si vous voulez pour gagner du temps vous pouvez le faire à la ponceuse vous voyez j'ai fait le premier à la lime et après avec le deuxième on prend son embout de ponceuse à grain 180 ça sert à rien de prendre plus parce que sinon vous avez tout dégommer et là vous pouvez voir hop on auto on lisse un vraiment on lisse à la forme à l'effet tout est déjà fait pour vraiment juste casser la jointure entre entre les gels et redonner une forme harmonieuse voilà mais sinon vous pouvez voir que c'est un monde très très rapide alors remplissage de cette pose je crois qu'il a dû me prendre une heure et demie et encore c'est parce que je me fais tout seul je suis obligé de faire main par main mais c'était très rapide alors lorsque vous faites ce genre de remplissage si vous n'oubliez pas pardon de nettoyer le dessous des ongles de la cliente et puis si l'ajout de gel a été un petit peu plus important parce que votre cliente avec l'ongle qui pique un peu du nez n'hésitez pas à venir reformer avec un petit embout de pin ponceuse le la forme le curve de votre de vos ballerines parce que là sont des ballerines donc qui dit ballerine dit qu'il y a un mini curve un léger cure donc là hop on repasse mais c'est vraiment très très léger ensuite pour enlever les traces de lime je passe un petit coup de bloc blanc et là vous allez pouvoir vous rendre compte que ça a été la vidéo est vraiment très rapide au final je vais passer plus pas à plus de temps mais je pense que je passe autant de temps sur la déco que j'en voudrais passer pour le remplissage donc vous dépoussiérez et là je prends deux gels coloré peintre chez ongle mode dont le vernis non le menthe et le bleu lesquels j'ai pris à suite je me rappelle plus vous revenez en arrière et regarder le ralenti donc je vous rappelle que tous les liens produits sont disponibles sur mon blog jessilymanucure.com à chaque vidéo il y a un article qui est publié sur mon blog et là je mets avec vraiment beaucoup de détails les les liens produits que j'utilise donc déshydratant primeur base les gels techniques les gels couleurs les paillettes enfin voilà je mets tout donc là vous avez vu j'ai dégradé les deux gels je mets une couleur sur chaque côté de mon pinceau puis j'applique alors on caresse le la matière on vient pas écraser parce que sur les couleurs claires sinon ça vient ça vient faire des traces et je le fais en fines couches sur plusieurs fois je catalise à chaque fois hop je remets encore non là j'applique je scelle ma couleur avec un petit peu de gel de construction c'est pour pas faire sauter la couleur puisque je vais venir en fait matifier mon nom pour venir déposer dessus mes strass donc ici vous pouvez voir que je j'applique une fine couche de gel de construction voilà ensuite je vais catalyser 30 secondes maintenant j'ai passé un petit coup de bloc blanc pour dépolir mon ongle alors là ici je mets du gel de construction ça va être pour faire tenir mes strass donc là je vais déposer mes strass un par un donc les couleurs je sais ce que vous voulez moi ici j'ai raccordé à donc j'aime bien souligner les cuticules avec les strass comme ça je trouve que ça fait très très joli alors surtout lorsque vous vous soulignez des cuticules comme ça il vous faut des strass de tailles différentes de plus gros moyen petit voilà pour pouvoir faire si vous mettez la même taille de strass sur toute la longueur de la cuticule ça fait pas joli Loanne s'il te plaît tais toi une fois que j'ai posé mes strass je vais prendre mon gel de finition mat donc là j'ai j'ai catalysé pour plus que mes strass y bougent là je prends un petit peu donc de finition mat que j'ai déposé sur un papier à chablons c'est pour venir tremper mon pinceau détail et dans le la finition puis ensuite je viens attraper les petites micro billes alors là je les mets une par une pour faire comme un bijou donc du coup c'est vraiment très minutieux alors c'est plus simple de déposer les micro billes sur sur le sol et après des fins sur le papier les attraper une par une quand vous prenez dans le pot elles arrivent en gros quoi sont à plusieurs ça fait une grosse masse donc une fois que j'ai posé mes strass vous avez fait avec le pinceau de l'état je viens souligner le contour des strass et ensuite je viens appliquer ma finition c'est pour vraiment que ça vienne finir de sceller les micro billes et les strass donc là j'applique ma finition donc c'est la finition mat sans résidu je catalise deux fois 60 secondes et voilà le résultat j'espère que cette vidéo vous a plu retrouvez moi sur overblog youtube google plus instagram facebook si vous avez besoin de voir les liens produits n'hésitez pas à aller sur mon blog et pour toute question n'hésitez pas à vous rendre sur ma page facebook jessily manucure.com ou alors jessily nail formation à bientôt jessily 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 Sous-titrage ST' 501